Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. Mario est sans contexte le héros de Nintendo, voire le héros de jeux vidéo le plus connu au monde. Au fil des ans, le moustachu a emporté toute sa bande dans son sillage. Ainsi, Yoshi, Donkey Kong et même son frère Luigi se sont retrouvés sur le devant de la scène. Et pourtant, Mario ne serait pas Super Mario sans quelqu'un de très particulier. Longtemps relégué au second plan, Peach est un personnage qui a su se faire un nom dans le milieu très masculin des jeux vidéo. Car si on réfléchit bien, c'est quand même grâce à elle que Mario est devenu un héros. Sans Demoiselle en détresse, pas de héros, et sans héros, pas de jeu. Pourtant, elle n'apparaît pas dans le premier jeu de Mario. Dans Donkey Kong, ce n'est pas Peach que l'on doit sauver, mais Pauline, son ex-petite amie. Il faut attendre le premier Super Mario Bros pour l'avoir. A chaque fin de niveau, les taux libérés vous remercient, mais vous indiquent qu'ils sont désolés, car la princesse se trouve dans un autre château. Et seuls les plus habiles pourront avoir ce privilège, car elle apparaît à la toute fin du jeu. D'ailleurs, à cette époque, la princesse ne s'appelle Peach que dans la version japonaise du jeu. En Occident, elle se nomme très logiquement Princesse Toadstool, champignon vénéleux en anglais, puisqu'elle est la princesse du royaume champignons. Dans Super Mario Bros 2, la princesse devient jouable, et elle sera même la préférée de beaucoup de joueurs, notamment grâce à ses capacités de lévitation. En maintenant appuyé le bouton de saut, elle pouvait flotter dans les airs quelques instants, ce qui rendait plus facile d'accès de nombreuses zones. Par contre, revers de la médaille, elle était très lente, et devenait ainsi beaucoup plus exposée aux attaques ennemies. Il faut savoir par contre qu'il n'y a qu'en Occident qu'elle devient jouable, car comme tout le monde le sait, le Super Mario Bros 2 que l'on connaît n'est jamais sorti au Japon en tant que tel. C'est en fait le jeu Yumekojo Doki Doki Panic avec les personnages de Mario qui est sorti chez nous. Yume Kojo Doki Doki Panic est un jeu de plateforme tiré d'un dessin animé japonais. Le Super Mario Bros 2 japonais est appelé Lost Level chez nous. Et par contre, la princesse n'y est pas jouable. Bien entendu, dans les suites de Mario, il faut la plupart du temps sauver la princesse. Rien de bien original en seme. Par contre, en 1992, elle s'invite dans le tout nouveau jeu de course de Nintendo, Super Mario Kart. Elle fait partie des personnages ayant une faible vitesse de pointe, mais à l'accélération efficace. Lorsqu'elle est dirigée par l'ordinateur, elle jette des champignons pouvant rétrécir ses adversaires. On la retrouvera sans surprise dans toutes les suites de Mario Kart et par extension dans les parties game et jeux de sport du plombier. Toujours sur Super Nintendo, Yoshi Safari est un jeu de tir qui se joue avec le Super Scope dans le Royaume Champignons. Mario, sur le dos de Yoshi, doit encore une fois se débarrasser de l'armée de Bowser. Si ce n'est une surprise pour personne que Peach y apparaisse, il faut noter que c'est la première fois qu'elle est appelée Peach en dehors du Japon. Et vu les faibles ventes du jeu, ce petit nom est plutôt passé inaperçu. Et pourtant, ça a le mérite d'être souligné. Dans Super Mario RPG, Peach se fait enlever. Enfin, Toadstool, car elle reprend son ancien nom dans la version américaine. Mais c'est pour mieux surprendre le joueur, car la princesse deviendra vite jouable et apportera une aide précieuse à l'équipe de Mario. C'est dans le mémorable Super Mario 64 que le nom Toadstool laisse place au nom de Peach pour de bon. Dans l'introduction, Peach envoie une lettre à Mario pour qu'il vienne déguster un gâteau dans son château. Sa lettre est signée Peach. C'est aussi dans ce jeu qu'apparaît son château qui, au fil du temps, deviendra un lieu récurrent dans la saga des Mario. Son apparence, elle aussi, ne changera que très peu. Dans Mario Kart 64, dans la course Royal Raceway, on peut retrouver le château de Peach en faisant un petit hors-piste. C'est d'ailleurs sur le parvis de ce château que sont décernées les récompenses. Dans Paper Mario sur Nintendo 64, Peach envoie encore une fois une invitation à Mario pour qu'il vienne la rejoindre dans son château. Celui-ci reste inchangé. A l'intérieur, on voit les portes avec une étoile, le seul à damier, mais ce qui frappe le plus, c'est la musique. C'est le même thème que l'on retrouve dans Super Mario 64. Le château est un stage récurrent dans la série des Super Smash Bros. Par contre, la princesse ne devient jouable qu'à partir de Super Smash Bros. mêlées, affirmant de plus en plus la notoriété. Autre détail amusant dans ce jeu, on peut choisir la couleur des costumes. En blanc, elle fait penser à Peach Nurse, qui peut se battre aisément aux côtés de Dr Mario. Une des autres couleurs lui permet de se déguiser en Daisy, son homologue de Sarah Salande. On la retrouve bien évidemment dans Super Mario Sunshine, où pour la première fois, elle change de coiffure. Elle porte une queue de cheval beaucoup plus décontractée. La princesse adoptera d'ailleurs cette coiffure dans la plupart des jeux de sport, où elle apparaîtra ensuite. Tout ça est bien joli, mais en attendant, la princesse Peach n'a toujours pas eu le droit à son propre jeu rien qu'à elle. Alors que Yoshi et Luigi ont eu cet honneur. Les développeurs de Nintendo seraient-ils pas un tantinet misogyne ? Pas vraiment, car son heure de gloire arrivera sur Nintendo DS dans un jeu intitulé Super Princess Peach. Oui, la princesse devient une héroïne de jeu de plateforme. Et autant dire qu'à cette époque, les amoureux de plateforme 2D étaient en manque cruel de jeu. L'annonce d'un jeu de plateforme en 2D par les créateurs de Mario n'allait donc pas passer inaperçu. Hélas, Super Princess Peach s'adressant essentiellement aux petites filles, la difficulté était quasi inexistante. Peach se retrouve sur l'île des émotions, et pour une fois doit sauver Mario, son frère et Toad. Armée de son parapluie magique Perry, Peach doit parcourir l'île des émotions en attrapant, jetant et gobant ses ennemis avec ce dernier. Elle peut faire appel à ses émotions pour se sortir d'un mauvais pas. La joie la fera virevolter, la tristesse la fera pleurer, etc. Ce système de jeu avait d'ailleurs froissé des associations féministes, trouvant un peu dévalorisant qu'une telle icône féminine de jeu vidéo change d'humeur à tout bout de champ. Peach accompagnera bien entendu Mario lors de son retour en fanfare sur la Wii, où elle tiendra une fois de plus le rôle de la demoiselle en détresse. Par contre, même si on ne le remarque pas tout de suite, ce jeu se déve beaucoup de questions quant à la nature de la relation entre Mario et Peach. Si dans la plupart des jeux on ne voit que quelques bisous sur le nez, ici la réflexion va beaucoup plus loin. Un nouveau personnage tient un rôle majeur dans Super Mario Galaxy, il s'agit d'Harmonie, la maman de tous les Luma. C'est sa première apparition dans un Mario, et on ne sait pas trop d'où elle vient. Pourtant, au fur et à mesure du jeu, on se demande si ce n'est pas la fille de Peach et de Mario. Elle ressemble étrangement à Peach. Elle est blonde, porte une couronne, ses traits aussi sont très ressemblants. Alors on peut penser que le chara-designer ne s'est dessiné qu'un type de femme, mais en lisant le livre d'Harmonie dans la bibliothèque, on trouve quelques détails probants. Dans le chapitre 4, lorsqu'Harmonie rêve de sa maman, on voit une illustration cachant le visage de sa mère. On remarque que la coiffure est la même que celle de Peach, mais mieux que ça, les boucles d'oreilles sont les mêmes que celles de la princesse. Dans le chapitre du télescope, Harmonie raconte qu'elle regardait les étoiles sur sa terrasse. Et sur l'illustration, on aperçoit la silhouette d'un château qui ressemble énormément à celui de Peach. Tout ça est bien joli, mais n'implique que Peach dans une hypothétique relation mère-fille. C'est l'épilogue qui nous fait poser encore plus de questions, car on peut y lire... Mais j'aimerais bien, une fois tous les 100 ans, retourner sur ma planète bleue et m'assoupir sur les genoux de mon papa en caressant cette moustache qui fait sa fierté. Qui plus que Mario pourrait être fier de sa moustache ? Tout ça ne reste qu'hypothèse, car rien n'est dit explicitement. Il existe aussi des arguments allant contre cette théorie, le premier étant la dimension temps. Mais tout le jeu étant basé sur l'espace et le temps, ce genre d'argument ne tient pas la route. De plus, la fin du jeu démontre bien que le temps comme l'espace ne sont pas des dimensions fiables dans l'univers de Mario. Mais bon, ne rentrons pas dans des détails métaphysiques et revenons-en au thème de base, Peach. S'il est normal qu'elle apparaisse dans la plupart des jeux Mario, on la retrouve aussi de façon plutôt étonnante dans des jeux où elle n'a pas vraiment sa place. Elle est présente dans le jeu de golf NES Open Tournament Golf sur l'écran titre. D'ailleurs, elle semble y être en double. La seconde est en fait Daisy, la princesse à sauver dans Super Mario Land. Dans la version NES de Tetris, lorsque l'on finit le mode B, il y a plusieurs personnages de Nintendo qui font la fête. Peach en fait bien entendu partie. Peach se cache aussi dans F1 Res sur Game Boy. Juste avant la quatrième course, elle fait acte de présence comme pour nous encourager. On l'avait déjà vu dans un précédent Eden Palace, où Peach apparaît dans The Legend of Zelda Link's Awakening sur Game Boy. Monsieur Wright entretient une correspondance avec Christine, la chèvre du village des animaux. Celle-ci fait passer une photo qui est en fait un portrait de Peach. On retrouve une statue de Peach à la fin de Wario Land sur Game Boy. Wario croit qu'il s'agit de sa récompense avant que Mario en avion la lui pique son nom. On peut aussi la retrouver en compagnie de Mario et de Luigi dans Kirby Super Star Deluxe sur Super Nintendo. On a un peu de mal à la voir, mais c'est elle. On la remarque mieux dans le remake DS Kirby Super Star Ultra. On la retrouve de façon plus que discrète dans Zelda Ocarina of Time. Dans le jardin de Zelda, on peut apercevoir des tableaux à travers des fenêtres. L'un représente Mario, un autre Bowser et bien évidemment le dernier est Peach. Des fois, ce sont juste des objets évoquants Peach que l'on retrouve dans les jeux. Par exemple, dans Pikmin, on peut trouver une drôle de couronne. Et si l'on regarde de plus près, on remarque qu'il s'agit bien de celle de la princesse. Tout dernièrement, dans Animal Crossing Let's Go to the City sur Wii, on peut se procurer l'ombrelle de cette dernière. Il faut l'échanger contre des points de fidélité Nook. C'est un objet au final assez onéreux si toutefois on le compte en clochette. Il est même possible de rencontrer la princesse Peach dans des jeux d'autres éditeurs que Nintendo. Elle rejoint les deux plombiers dans NBA Street 3. La bande à Mario s'essayait au basket bien avant Mario Hoops 3 on 3. Dans le même ordre d'idées, la petite clique est dans SSX Untour sur Nintendo Gamecube. Par contre, on attend toujours le jeu de snowboard du plombier. Peach est encore une fois de la partie. Dans un autre registre, on retrouve un clin d'œil à la princesse dans Ridge Racer sur Nintendo DS. En finissant le cinquième Grand Prix, on peut affronter et remporter une voiture aux couleurs de Peach. Le volant est en bois avec une petite couronne dorée au milieu. Il fallait au moins ça pour rendre hommage à une personne de ce rang. Malgré les apparences, la princesse Peach est un des personnages les plus importants du Nintendo. Car sans elle, pas de mascotte. Il aura fallu plus de 20 ans pour qu'elle puisse s'émanciper et perdre son statut de potiche bonne qu'à se faire enlever. Et d'aucuns diraient même qu'il est facile de ranger Peach dans sa poche. Sous-titrage ST' 501